On va commencer notre table ronde. Déjà, merci de venir nous voir. Déjà, avant de rentrer dans le vide du sujet, on a quelques questions à poser. Si vous pouvez vous présenter très rapidement, vous et votre parcours, avant que je vous pose la première question. D'accord. Donc, Patrice Fissner, je suis directeur logistique de La Redoute. Et en fait, avant d'arriver à La Redoute, j'y suis depuis 2010 maintenant, j'ai eu un parcours industriel, donc dans l'industrie manufacturière chez Michelin et chez Hewlett-Packard et chez Mitsubishi Electric, où j'ai fabriqué des téléphones portables. Voilà. Donc, je suis arrivé avec un passé industriel chez La Redoute. D'accord. Merci. En ce qui me concerne, j'ai un passé où j'ai cultivé pendant ces 30 années une double culture, celle du conseil et celle d'éducateurs. Voilà. Donc, ma position aujourd'hui, c'est que je conseille essentiellement des comités exécutifs et des comités de direction. Donc, je n'ai pas de projet supply chain sans qu'un membre du board exécutif soit présent dans le cadre du projet. Ce qui est une bonne nouvelle ? On y travaille. J'y reviendrai. D'accord. Justement, première question pour vous, Michel. Selon vous, aujourd'hui, le rôle de la supply chain, quel rôle la supply chain détient dans l'entreprise en général ? Et une deuxième question sous-assente, en quoi peut-elle contribuer à son succès ? Waouh, c'est une super question. En ce qui me concerne, j'insiste toujours sur le fait que le supply chain management, pas la supply chain, mais le supply chain management, c'est tout simplement le processus le plus transversal dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est le processus qui va partir des matières premières jusqu'aux produits finis, y compris les services après-vente, voire le recyclage des produits en fin de vie. Donc, ça, c'est un point important, parce que quand on parle de transformation digitale, ça veut dire qu'on va toucher, en fait, à l'ensemble de la chaîne, et pas seulement, j'y reviendrai tout à l'heure, à la chaîne d'approvisionnement, traduction française du supply chain management, mais à la chaîne de valeur. Donc, ça, pour moi, c'est le premier élément important qui, aujourd'hui, est impactant, et qui fait que les patrons s'y intéressent. Ils découvrent qu'il y a un processus qui est hyper transversal, plus que le budget. En ce moment, on est en précieux budgétaire. Ça, ça touche quand même. Le deuxième sujet, qui est extrêmement clair, et j'apprécie tout à fait, et je partage le fait que la visibilité, c'est un élément essentiel, c'est que la supply chain devient, aujourd'hui, le bras armé de l'exécution de la promesse client. C'est-à-dire que, ce qui me dérange un peu dans le mot supply, j'ai un client, cette semaine, qui me parle, supply continuity, continuité de l'approvisionnement. J'ai quand même posé la question, on parle de quoi, là, des matières premières ou des produits finis ? Bon, il m'a répondu, des produits finis. Ah, bon, très bien. Donc, on pourrait parler de clients. Donc, ça, c'est une évolution qui est tout à fait majeure, aujourd'hui. C'est qu'on a mis le client définitivement au centre du supply chain management. Alors que, historiquement, la supply chain s'intéressait à la planification des usines, s'intéressait au transport, s'intéressait à l'entreposage, et s'intéressait, on en a parlé tout à l'heure, à la logistique, qui n'est pas le supply chain management. Voilà, deux raisons, au moins, qui, je dirais, confirment la montée en puissance et l'intérêt que prend la supply chain dans les entreprises. D'accord, merci. Pour la redoute, aujourd'hui, elle est reconnue pour la livraison en 24 heures chrono. Oui. Ça, ça ne date pas d'hier, en plus. Non, ça ne date pas d'hier. Du même, il y avait encore un catalogue papier, à ce moment-là. Il y avait encore un catalogue papier. Effectivement, sur la redoute, ça a été la transformation de ces quatre dernières années, qui a été à la fois une transformation sur l'offre, sur le produit, et sur la totalité du service. Et là-dedans, effectivement, la data, la supply chain joue un rôle prépondérant. Donc, justement, vous pouvez nous raconter un peu les coulisses, un peu du succès, un peu comment ça se passe à la redoute ? Alors, sur la partie supply chain, l'important, c'est effectivement d'avoir... C'est quelque chose qui est complètement transverse. Donc, effectivement, à la fois, il faut que chacun des interlocuteurs, chaque saisie de données soit maîtrisée. Donc, il faut d'abord maîtriser, effectivement, sa donnée. Il faut que la donnée soit la plus fière possible, qu'elle vienne de chez nous, qu'elle vienne du fournisseur, qu'elle vienne de nos transporteurs, qu'elle vienne d'un peu partout. Donc, il faut avoir la connaissance de la donnée. Donc, ça, ça a été un travail, effectivement, pour se réapproprier, en fait, nos propres données. Et puis ensuite, effectivement, pouvoir travailler avec une équipe data qui a été créée depuis 2017, sur la manière dont on va synthétiser ces données, pour à la fois les partager auprès de tout le monde, pour en faire un outil décisionnel qui impacte tout le monde, qui impacte les acheteurs, qui impacte, effectivement, les contrôleurs de gestion, qui impacte l'ensemble de la supply chain, et qui soit, effectivement, des données qui soient partagées, non pas par des spécialistes, mais aussi par les gens de la data qui vont, effectivement, être en capacité de construire les reportings qui vont bien, etc., et d'aller cruncher dans des millions, des millions de données, et à la fois les gens des métiers, en fait, qui doivent, effectivement, savoir ce que ça veut dire et comment on peut faire pour les interpréter. Justement, et dans les perspectives à court terme, qu'est-ce que... Donc, ce sera tout autour de la data, d'après ce que vous êtes encore plus performant dans l'exploitation de celle-ci, maintenant que... Oui, aujourd'hui, effectivement, tout l'enjeu, en fait, d'être une société data-driven, c'est d'avoir la capacité, à la fois, de gérer cette masse de données, de pouvoir travailler avec elles d'un point de vue technique, on va dire, et puis ensuite, pour chacun des collaborateurs de l'entreprise, maîtriser ce que veut dire cette donnée-là dans son domaine d'activité, et être en capacité, également, de maîtriser la donnée-source pour avoir les données les plus fiables possibles. D'accord, merci. Michel, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à optimiser leur business avec la supply chain, pour bien comprendre quel en est le parcours global et quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à cela. Alors, cette question-là sur la transformation, les étapes, en fait, elle m'interpelle, et ce soir, ce qui m'avait intéressé en particulier, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui pousse une entreprise à se transformer. C'est une question assez vaste, et on espère que le digital va nous y aider. Moi, j'ai trois configurations d'entreprises historiquement en face de moi. J'ai des entreprises visionnaires. Donc, j'ai des comités exécutifs, des comités de direction, qui, de manière absolument visionnaire, ont bien perçu que la supply chain était un élément, comme c'est écrit sur un transparent, un élément, donc, clé du business. Un exemple que Patrice connaît bien, c'est Michelin, pour lequel j'ai travaillé dans les années 95-2000. Édouard Michelin a impulsé, il a réorganisé l'entreprise, et il y a localisé des fonctions supply chain et des fonctions logistiques transverses au niveau continental. Donc, ça, c'est le premier type d'entreprise. C'est celle où il y a un patron, il y a un comité exécutif qui est visionnaire et qui lance une transformation. C'est la première étape. La deuxième catégorie d'entreprise, malheureusement, la plus importante, c'est Mou. Et j'aime beaucoup les présentations qu'on a eues, je les trouve très optimistes. C'est-à-dire que, bah oui, c'est magnifique. Enfin, chez Amazon, c'est pas Mou. Vous avez prononcé, Stéphane, un mot très intéressant tout à l'heure, vous êtes presque excusé de l'avoir prononcé, vous avez prononcé le mot obsession. Savez-vous que la première valeur de leadership de Amazon Web Services, qui utilise parmi les 14 valeurs de l'entreprise, c'est l'obsession client. Voilà. Donc, Amazon appartient à la première catégorie. On a un CEO visionnaire. Par contre, j'ai une palanquée d'entreprises et un paquet où on est dans le pur conservatisme. On a peur. On ne sait pas très bien comment s'y prendre, surtout avec toutes ces solutions digitales qu'on nous présente. Et donc, on ne fait pas grand-chose. Et il y a la troisième carrière d'entreprise, d'ailleurs, dans laquelle Patrick, je crois, qui appartient en ce moment, si on reprend en boucle ce qu'on a dit tout à l'heure avant de démarrer, c'est celles qui se prennent le mur. Et là, on se prend le mur. Et là, on est en disruptif. Et c'est la vie ou la mort. C'est ça, Patrick, je crois. Justement, on va parler d'un petit exemple pour montrer qu'il y a des raisons d'espérer, quand même. Oui, oui. Avec la continuité, pardon, juste, je voulais dire, pour ceux qui ne connaissent pas la continuité qu'on vient de dire, le quai 30 qui a été créé en 2017 par la cellule d'intelligence artificielle afin d'optimiser le parcours client en temps réel. Quelles étaient les raisons du lancement de cette cellule ? En fait, dans notre plan de transformation, un des tout premiers axes qu'on a voulu adresser, c'était l'axe des services, parce qu'effectivement, qui dit e-commerce dit service, on était largement dépositionnés en termes de services. Donc, il fallait retrouver des outils qui nous permettaient de retrouver un temps de préparation de commande et un service pour nos clients qui soit un des tout premiers. Si vous pouvez juste décrire Ké30, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Ké30, en fait, c'est le centre de préparation de commande de Redoute qui a été démarré en octobre 2016 et qui tourne maintenant depuis plus d'un an, qui permet effectivement d'avoir un temps de préparation de commande de moins de deux heures, de préparer 3500 commandes à l'heure avec 300 000 références actives en simultané et en ayant, dans la transformation, divisé par quatre notes de surface, par quasiment trois le coût d'obtention et en ayant effectivement un flux de commandes qui se traite en temps réel. Le client passe sa commande. Dix minutes après, on commence à la préparer. Deux heures après, elle sort de l'entrepôt. Après, il faut effectivement réussir à brancher entre guillemets les services de livraison du dernier kilomètre qui vont permettre de réaliser finalement la promesse client d'une livraison hyper rapide. Donc, jusqu'au dernier kilomètre, de toute façon, vous avez gagné des niveaux de productivité qui sont sans égal par rapport à avant. Je ne parle pas du catalogue, bien sûr, mais... Oui, mais c'était effectivement un enjeu de vie ou de mort. On avait des outils qui étaient effectivement dépassés et qui ne nous permettaient plus de faire face aux enjeux de e-commerce. Donc, il fallait effectivement passer par cette étape de transformation qui permet effectivement à la fois d'allier la technologie dont on a parlé, les robots, etc. On a un entrepôt qui est robotisé et qui se marie également avec tout l'aspect de la data. Parce que quand vous avez un entrepôt robotisé, ça veut dire que l'ensemble des données qui sont les données d'entrée, qui sont les tailles des boîtes, qui sont les tailles des vêtements, qui sont... Toutes ces choses-là doivent être des données complètement maîtrisées. Alors, elles ne le sont jamais complètement. Donc, pour qu'elles le soient, il faut qu'effectivement, on ait des systèmes qui permettent d'alerter quand on a des écarts par rapport au standard tel qu'il a été défini, pour permettre effectivement de corriger au plus vite et puis d'être en processus d'amélioration continue. Justement, par rapport aux évolutions, vous allez travailler seulement avec les assistants personnels qui rentrent dans les maisons ? Oui. Vous allez travailler sur deux types d'améliorations qui vont encore plus rendre rapide le traitement de ces commandes ? Oui. Alors, sur la partie data, on travaille également sur l'accueil du client sur le site. Donc, via effectivement Google Home, on a commencé à travailler dès l'année dernière et dès début 2018, on était en capacité de répondre à 200 questions en forme de FAQ sur Google Home. On est en train de continuer à migrer en fait l'ensemble de nos données sur Google iCloud pour permettre effectivement d'avoir des données qui ne soient pas silotées et de pouvoir aussi développer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Donc, c'est effectivement une démarche qui est lancée et qui va continuer à se poursuivre. D'accord. Merci. Michel, on l'a évoqué, il y a trois types de groupes d'entreprises, on va appeler ça comme ça. Vous pourriez nous présenter trois cas qui pourraient éventuellement être représentatifs de ce que vous pouvez... Alors, je ne vais pas prendre trois cas dans chacune des catégories parce que je vais forcément là créer des malheureux, surtout si je parle de ceux qui sont pris le mur. Non, mais la première dont je veux parler, vous la connaissez tous, un du CAC 40, c'est Isilor. C'est une entreprise qui justement, pendant très longtemps, a été dans une forme de conservatisme très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, le seul mot clé du patron, Xavier Fontanet, le CEO d'Isilor à l'époque, c'était croissance, croissance, croissance. Point. Le résultat, c'est que Isilor est deux fois plus grand que son premier concurrent, le japonais Oya. Donc, il a réussi. Est-ce que pendant cette période-là, il s'est intéressé à la supply chain ? Non. Pas vraiment. Bon. Donc, en fait, l'idée, c'était la croissance doit être servie par le service, doit être soutenue par le service. Donc, vous servez nos clients, rentants, etc. Le business chez Isilor a énormément changé. Et ce n'est pas la fusion avec le subtil cas sur les montures qui va fondamentalement changer les choses. Non. Le business a changé. Pourquoi ? Premièrement, on a le online. Donc, le commerce électronique, la vente par online, dans les pays émergents et en croissance très forte, comme les pays asiatiques. Ça, ça change la donne. Parce que la visibilité, effectivement, sur les demandes à travers le canal de distribution qui est le online est compliquée. Deuxièmement, on a le verre solaire. Le verre solaire, c'est un verre qui est très saisonnier, donc qui varie énormément. Donc, c'est une supply chain qui est très différente. Donc là, on voit qu'on est passé d'une absence quasiment de supply chain. D'ailleurs, historiquement, le patron s'appelait directeur logistique, une entreprise très honnête au niveau de sa communication sur les titres, à une vraie fonction supply chain. Au passage, je vous apprends, si vous ne le savez pas, qu'en novembre dernier, le patron supply chain a été nommé patron des systèmes d'information de l'entreprise. Tiens, c'est amusant. On voit une fonction supply chain qui prend du galon par rapport aux systèmes d'information. Ah, tiens, le digital, c'est peut-être quelque chose qui, finalement, revient dans le core business de la supply chain et pas à côté. Et on voit que la supply chain monte en puissance, effectivement, parce que ça se complique énormément. la complexité aujourd'hui, c'est un mot pour moi fondamental, est un vrai risque de décrochage. C'est-à-dire que l'entreprise risque de décrocher parce qu'on devient trop complexe et le coût qui va être généré par ça ne sera pas soutenu par le prix. Donc, on a quand même, moi, j'ai une obsession, j'ai pas mal d'obsessions, en fait, mais celle-là, entre autres. Comme Amazon. Bien sûr. Mais mon obsession, c'est le cost-to-serve, c'est de faire attention quand même à ça. On verra après dans l'exécution si nécessaire. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est aussi la question, Stéphane, de faire quoi avant de lancer quelque chose comme ça. Allons dans les produits de la construction. Des produits, là, on va arrêter de rêver, les verres ophtalmiques, avec de la techno-chimique, ça fait rêver, les montures Gucci, Chanel, ça fait rêver, etc. C'est génial. Là, je vous parlais du mortier de façade. Le mortier de façade. Donc, une filière de Saint-Gobain, donc. Cette année, au printemps, j'ai vu un slide du patron supply chain de cette entreprise où, pour la première fois de ma vie, et ça coupe, ça recoupe complètement avec un slide qui est passionnant que vous avez montré, Stéphane, sur les compétences, les 10 compétences à avoir. C'est le premier slide où j'ai vu que le patron supply chain était en charge à la fois d'éléments rationnels et émotionnels. C'est une bonne nouvelle. Ah, donc on arrive sur une notion, comme ça a été montré tout à l'heure par IBM, de Customer Journey. Donc, j'ai une notion d'interface client. Donc, pourquoi changer ? Parce que vendre, pardonnez-moi, mais du mortier de façade, bon, c'est du sable et du pigment. En revanche, générer une expérience client unique à travers un installateur, un revendeur du type Laura Merlin, etc., ah, ça, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant. Vous voyez qu'on peut bâtir une supply chain tout à fait créative et autour du client. Et justement, au niveau de la durée pour pouvoir changer une stratégie dans une boîte comme Saint-Gobain qui est quand même, des filiales sont un peu compliquées, sont un peu complètes, c'est lourdes. C'est pas faux, c'est pas faux, mais là, on est en l'occurrence chez Weber. Weber, c'est une entreprise qui est visionnaire par rapport à son marketing. Je vous invite à aller sur YouTube, aller voir au Brésil les publicités de Weber, mortier de façade au Brésil. Vous allez voir, c'est absolument génial. Ah oui, sur YouTube, donc. C'est un cours de salsa, c'est un cours de danse et on est en train de vendre du mortier de façade. C'est assez génial. Il faut une supply chain si vous voulez derrière qui va soutenir ça. C'est remarquable. C'est une entreprise dans laquelle la supply chain et le marketing sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et troisième et dernier exemple. Donc c'est Airbus. Voilà, Airbus pour lequel je travaille beaucoup. Ils sont en train d'essayer toutes les technologies. Ils ont un nombre de POC en matière de digitalisation. C'est juste hallucinant. donc ils ont les moyens de le faire. Non seulement ils ont les moyens mais surtout ils ont l'obligation de le faire. Ils doivent produire beaucoup d'avions. Ils ont un rate qui est en train d'augmenter très fort sur le NEO 320. Et là, ce qui est intéressant dans cette entreprise-là et ce sera mon dernier message sur ce sujet de la transformation, c'est qu'on parle de continuité digitale. Donc on parle d'intégration entre la conception, le bureau des études, la manière de fabriquer, le bureau des méthodes et la prod dans l'usine. Et il faut intégrer tout ça. Je vais vous dire un truc. Ce n'est pas que les solutions techniques qui vont nous apporter ça. C'est la collaboration entre les personnes. Parce que quand vous mettez du digital dans la chaîne, vous tendez énormément. Donc les modèles de Toyota historiques sur les flux tendus, etc. Avec le digital, vous les prenez dans la tête mais à la puissance. C'est absolument faramineux. mais si vous n'avez pas derrière des personnes qui partagent, j'entends tous les mots confiance, confiance dans les datas. Oui, oui, d'accord. Confiance entre les personnes. Donc la notion d'humain et donc l'émotionnel rationnel, le digital et l'humain, tout ça, ça va de pair. Donc il faut en même temps que Watson se développe, développer l'émotionnel de Watson, s'assurer que cet outil magnifique qui est en train de se développer, prenne les dimensions humaines qui font que nous sommes des êtres humains et qui sommes fondamentalement des individus biologiques animés d'émotions. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de supply chain optimal et efficace. Il y a eu les premiers résultats de tous ces POC qui ont été mis ou c'est quelque chose qui... Bien sûr. Et dans une usine, c'est assez remarquable. J'étais à Broughton en Angleterre au mois de... Et puis j'étais à Marignane au mois de juin mais à Broughton en avril, c'est extraordinaire parce que la fabrication des ailes, vous avez trois ateliers différents, ils font tous les mêmes ailes mais avec trois technologies différentes. D'accord. Une ancienne, une relativement récente et une très récente. Ça ressemble presque à un essai clinique où on prend l'ancienne molécule, la nouvelle molécule et le placebo, presque. Et on laisse les systèmes en parallèle pour voir comment les systèmes vivent, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. C'est passionnant. Les dernières questions. Donc, les enjeux supply chain nécessitent le recrutement et la formation de nouveaux talents. Alors, comment vous procédez à la redoute ? Et je vous poserai la même question, Michel. Déjà, effectivement, il faut former et reformer et former sans cesse les collaborateurs qui sont déjà présents, en fait. et ça, c'est un des tous premiers enjeux, c'est être en capacité pour les collaborateurs, pour les gens des différents métiers, en fait, d'avoir une maîtrise de leurs données, savoir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette donnée-là, et puis ensuite, avoir effectivement des spécialistes qui, eux, sont en capacité de cruncher, en fait, toutes ces données. Et ce ne sont pas forcément les mêmes. et nous, on a pris, effectivement, une voie qui est, effectivement, d'avoir une cellule de data analystes qui sont des gens qui vont être hyper pointus, en fait, dans un domaine d'analyse data, etc. Et puis, d'un autre côté, de partager la connaissance, la connaissance de la donnée, la connaissance de la manière dont elles vont s'agréger avec les différents collaborateurs des métiers qui sont, pour une bonne part, déjà chez nous, en fait. Et puis, par contre, effectivement, quand on recrute des personnes, maintenant, la donnée, une des données clés, c'est, effectivement, est-ce que les gens sont sensibles à la donnée ? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, être data-driven, c'est d'abord que tout le monde parle avec des faits, avec des données, d'une manière factuelle, etc. Donc, pouvoir, effectivement, être en, je dirais, en compréhension avec un monde de données et pouvoir, effectivement, faire confiance dans la donnée qu'on va la présenter quand elle aura été crunchée, etc. pour avoir une analyse qui soit une analyse commune de la situation. Et ça, effectivement, ça demande des nouveaux talents qui, sur la partie data en particulier, qui nécessitent des compétences particulières pour avoir une capacité d'agréger des tas de données différentes. Et puis, ensuite, on n'est plus tellement dans la technique, en fait. c'est surtout une manière d'être et d'aborder les problèmes et de les aborder d'une manière factuelle et de les aborder en étant en capacité, effectivement, d'intégrer cette donnée de data dans le travail de tous les jours. Par exemple, le service des newsletters qui existait depuis pas mal d'années a dû transformer un petit peu sa façon d'envoyer les newsletters et vous n'avez pas viré tout le monde, vous avez conservé... Non, justement, on ne fait pas, on ne tourne pas la page et puis on passe du jour au lendemain avec des nouveaux collaborateurs, avec l'ensemble des équipes qui parlent data couramment, donc il faut apprendre à parler data. Et effectivement, ça passe par des chantiers d'amélioration, une compréhension fine de la donnée, la manière dont effectivement on va s'en servir et dont elle peut servir pour le client au niveau de la relation client, comment on peut utiliser au mieux nos données pour être le plus pertinent possible sur l'information envoyée à nos clients. Là, ça fait travailler des gens qui sont de métiers différents autour d'une problématique qui est une problématique de data et il faut effectivement avoir le même niveau de compréhension pour l'ensemble des intervenants. D'accord, merci. Michel ? C'est une belle question. On pourrait faire une jolie matrice avec grosso modo trois niveaux. l'opérateur, le col bleu en usine, le mid-management et le décideur. Grosso modo, ces trois niveaux-là. Et on pourrait faire deux colonnes, les jeunes et les moins jeunes. Bon. Ah bah quand même. Ah bah oui, je suis dans les moins jeunes donc quand même il faut que je parle un peu des gens comme nous. C'est de mentons comme ça là. Ah bah oui, non mais c'est voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur... Bon, je vais insister sur deux points. Sur les métiers de la supply chain, il y a un phénomène d'attirance très fort par les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs, de formation type bac plus trois, etc., bachelor, etc. C'est une excellente chose. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a même des entreprises qui désormais offrent aux jeunes diplômés des positions d'incubateurs dans la supply chain pour découvrir l'entreprise. Avant, c'était les auditeurs qui avaient ce job là. Les auditeurs... Je sortais d'une école, voilà, je prenais un job d'auditeur, j'auditais une usine, un magasin, etc., et je comprenais ce qu'était l'entreprise. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui les mettent en position d'assister des projets, etc., de soutenir des transformations, etc., pour qu'ils comprennent ce qu'est l'entreprise, ses métiers, son organisation, etc. Donc, génial. Moi, j'insiste sur le fait que j'ai aucun problème sur la capacité de ces jeunes en matière analytique, justement. En revanche, il faut absolument les entraîner à la dimension transversale de leur métier, qu'on indiquait tout à l'heure, à la dimension modeste, parce que la supply chain n'est pas en position de décision, elle est en position de recommandation et d'embarquer les autres. C'est un comité de direction qui décide, et même quand un patron supply chain fait partie du comité de direction, il a ses collègues autour de lui, il va falloir qu'il influence, on appelle ça aujourd'hui le leadership d'influence. Donc les jeunes qui démarrent dans le métier, il faut absolument les former à ce qu'ils puissent influencer les décisions, parce qu'elles ne seront pas naturelles en tant que telles, puisque le niveau d'éducation générale des décideurs, la deuxième colonne, plus mûr, leur niveau d'éducation dans ce supply chain est très très bas. Oui, mais ils ont l'expérience et l'histoire de l'entreprise aussi, ce qui est possible est pas possible. certes, mais leur niveau, j'ai un stirco jeudi avec un client, le directeur général est un allemand, j'ai un directeur, j'irai les US, la Tchéquie, etc. Mon plus gros challenge que je vais avoir pendant deux heures avec ce CEO, avec le collège que j'ai déjà passé deux heures la semaine dernière, c'est qu'il comprenne bien ce que je vais lui raconter, donc je l'éduque en tant que tel. C'est le combat de toute transformation. Ça démarre effectivement par les hommes, c'est pour ça que la dernière question est très bonne, je trouve que c'est très bien de la poser comme ça. Après, il y a un deuxième enjeu qui concerne en fait les opérateurs au niveau local, bon ça c'est tout le monde sait, on a besoin de développer au niveau de ces personnes un grand niveau d'autonomie, beaucoup de réactivité en temps réel par rapport à l'événement, on ne les a pas forcément préparés à ça. Pourquoi ? Parce que tout le système managérial historique, il est descendant. on appelle aujourd'hui en production un ordre de fabrication. Waouh ! J'attends les OF, les work order qui tombent du ciel. En papier carbone, et c'est tout ? Non, non. Alors j'ai beau mettre des écrans tactiles dans les ateliers qui gèrent des systèmes manufacturing, execution system, mais dans ma tête, dans ma tête, je réfléchis toujours par rapport à un ordre qui vient du haut. Oui mais ça c'est terminé, demain c'est totalement flat, horizontal. Bon voilà quelques enjeux et tous là-haut, donc ceux qui sont tous là-haut, finalement ne vont plus décider grand-chose en tant que tel, puisqu'on a bien vu que Watson allait remplacer tous ses décideurs. Donc finalement, qu'est-ce qui va rester pour ces gens là-haut ? Mais à être des super coachs, sans ligne managériale directe par rapport à ceux qui vont exécuter. On va les former en tant que tel, ça c'est compliqué je pense. Et parmi les étudiants, justement ils sont sensibles par rapport à ces sujets-là, j'ai que comprendre. Oui tout à fait. Ils sont sensibles et peut-être ça crée des vocations aussi. Oui absolument, c'est génial. Je peux vous dire, c'est l'écho que j'ai eu d'une des élèves en tout cas, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de cours et ils ont dit que c'était le cours le plus passionnant donc ça voulait dire plein de choses. J'avais un jeune diplômé de l'école des Ponts qui était là, qui travaille chez Louis Vuitton, mais il est parti. Tant pis. Est-ce que vous auriez des questions ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501